coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dernière vidéo qui était budget alimentaire et retour de course il est question du tout ranger ça et de bien organiser le frigo donc là on va commencer par mettre le poisson je vous l'avais dit déjà je garde le poisson sans l'avoir nettoyé parce que pour moi ça le conserve beaucoup mieux donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo je vous invite à aller la voir j'achète de lui dans les 5 litres et je mets dans un lit pour que ce soit plus pratique d'utilisation au quotidien je lave mes choux dans beaucoup d'eau j'enlève toutes les feuilles que je ne jette pas je vais bien laver avec de l'eau et du vinaigre blanc je vais tout découper frotter avec un peu de sel et mettre au congélateur pour les oignons je mets dans cette boîte ci qui est très bien aéri je mets du papier absorbant en dessous avant de placer les oignons les oignons qui sont un peu plus touchés je mets dans ce panier là vu que je vais l'utiliser dans la semaine un peu plus rapidement et condiments verts je les lave très bien puis je les rince dans de l'eau avec un peu de vinaigre blanc que je vais bien arranger et mettre dans les bocaux après avoir mis en dessous du papier absorbant pour que ça reste bien sec je fais pareil pour l'haricot vert que je mets du papier absorbant dans cette boîte et je range l'haricot vert à l'intérieur en fait je classe bien dans le bac à légumes du congélateur je vais également mettre du papier absorbant pour venir classer tous mes légumes concombres tomates et les fruits aussi dans le même bac pour les fruits je les essuie d'abord avant de les déposer vous allez voir que par la suite je vais mettre les fruits dans un panier pour séparer un peu concombre aux fruits et tomates que j'y suis également très bien pour conserver le piment je mets du papier absorbant dans ce panier qui s'accroche au frigo je mets le piment à l'intérieur les piments qui sont touchés je mets dans une autre boîte que j'écrase directement pour faire sécher et conserver en fait j'écrase directement le piment je boue et je conserve m'attaque dans aux carottes qui avait déjà été lavé je les racle très bien et je vais les conserver dans des bocaux en verre avec de l'eau un peu de vinaigre blanc et une pincée de sel l'astuce de la pincée de sel c'est ma copine jean suivant qui me l'a montré et je vous conseille de le faire ça vous conserve très bien les carottes dont je vous dis les carottes rangées dans des bocaux en verre vous pouvez réutiliser les bocaux d'olive ou bien des bocaux de mayonnaise que vous avez déjà été utilisé vous n'avez pas jeté vous rangez à l'intérieur vous mettez de l'eau du vinaigre blanc et une pincée de sel pour mieux conserver vos légumes vous pouvez aussi les découper si vous voulez vous vous rassurez que c'est bien fermé je vais donc ferme à mon piment et faire une petite sauce pour conserver au frigo pour que ce soit facile pour moi ce sont des choses que j'apprête comme ça pour que ce soit plus facile pour moi donc je découpe les condiments vers les oignons et dans mon bol à piment je mets le piment le poireau et les oignons pour directement aller les faits cuits et les conserver la tomate aussi je trie toutes les tomates qui sont un peu touchés je découpe et j'écrase je sèche dans la mamie je pose directement au frigo là je vais utiliser dans les jours qui suivent en fait ce sont des astuces gain de temps à prêter une petite sauce bouillon à utiliser dans toutes les sauces durant la semaine ou apprêtez son piment fait cuit et mettre au frigo apprêtez la tomate fait bouillir mettre au frigo pour que ce soit plus rapide et vous gagnez en temps en semaine je vais également découper le gombo que je vais directement écraser au mixeur mais j'écrase légèrement parce que je n'aime pas que mon gombo soit trop cuit je vais conserver le gombo au congélateur dans cette carafe en verre je vais mettre une pincée de sel retourner mon lait à l'intérieur pour mieux le conserver au frigo je l'utilise beaucoup plus pour les gâteaux et pour les beignets et pour mieux le conserver au frigo 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 c'est vraiment beau à voir et c'est plus pratique ça c'est la sauce que j'ai fait bouillir et conserver et la touche finale c'est de mettre du bicarbonate de soude je dis bien le bicarbonate de soude au fond du frigo pour absorber toutes les mauvaises odeurs là c'est l'orange que j'ai pressé et j'ai mis directement dans la carafe bon je vous présente un peu tout ce que j'ai mis au frigo en haut de la porte du frigo je vais mettre les oeufs ce sera juste la quantité à utiliser en semaine le reste ira dans le garde manger où je mets tous les aliments qui sont secs et n'ont pas besoin d'aller au frais dans ce bocal en verre également j'ai mis de l'eau j'ai bien coupé mes légumes et j'ai mis à l'intérieur dont les tiges en bas les faits en eau dans de l'eau ça conserve beaucoup mieux là j'aime aussi les riz persil basilic là c'est la mayonnaise pour les goûter ou bien les petits déjeuners dans le bac à légumes où j'ai mis du papier absorbant en dessous j'ai mis la tomate les marines pour aller à l'école des enfants et mes concombres du côté ensuite là j'aime le beurre et le fromage là ce sont des citrons que j'ai conservé dans ces paniers qui s'accrochent au frigo ici ce sont mes bâtons de manioc pour manger du poisson l'haricot la pâte là c'est le pain complet que je vous ai montré la sauce que j'ai fait bouillir pour utiliser au fond du frigo j'ai mis mon piment pour que ça reste assez au frais ce piment va aller très très vite parce que j'ai prévu fait du poisson à la poêle et je consomme aussi beaucoup dans les repas là ce sont des légumes découpés et conservés qui seront utilisés dans la semaine au fond du frigo il ya de l'aloe vera et le reste c'est toujours les légumes conservés tel que je vous ai montré plus haut là c'est la ma petite tomate que j'ai bien séché au feu avant de garder au congélateur dont j'aime du poisson des choux que j'ai découpé dans un sachet congélation et le coq aussi que j'ai mis dans un sachet congélation plus bas j'ai du poisson fumé et les restes de sauce le gombo que j'ai écrasé et là j'ai conservé mon manioc c'est plus facile d'utilisation et plus rapide nous voici arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a plu j'espère que vous avez vraiment noté des astuces importants pour conserver vos aliments si c'est le cas donnez moi des likes abonnez vous et partager la vidéo à très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien